Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la coupe du monde 2022, zone Afrique, voilà beaucoup de matchs à analyser avec vous, deux le 6 octobre et les autres sont le 7 octobre, donc il y en a en tout 10 que je vais analyser avec vous et qui sont dans cette vidéo. Il s'agit de Soudan contre Guinée, Maroc contre Guinée-Bissau, ça c'est le 6 octobre, le 7 octobre c'est l'Ibaria contre Cap-Vert, Tanzanie contre Bénin, Guinée équatoriale contre la Zambie, Nigeria contre la République Centrafrique, le Rwanda contre l'Ouganda, la Tunisie contre la Mauritanie, le Mali contre le Kenya et enfin la République démocratique du Congo contre Madagascar. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description vous avez mon lien télégramme, vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours je vous donne deux cotes safe et une cote fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet, ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti ! Avant, un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xbet, Interwitten, Bwin, Bet365 entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enceinte de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description. Vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive. Et n'hésitez pas à y aller. Attaquons par le Soudan contre la Guinée. Les Soudanais ont eu des résultats assez satisfaisants cet été, car sur 5 matchs disputés, ils ont réussi à battre en juin et en août la Zambie, le Niger. Même s'ils ont également perdu contre ces deux mêmes équipes, et ils ont également battu la Libye. Il faut revenir un petit peu sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, où ils avaient réussi à finir seconde de leur groupe derrière le Ghana, et avaient entre autres battu le leader de son groupe et l'Afrique du Sud à domicile. Et malheureusement, du retour à la réalité avec deux défaites lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Une défaite contre le Maroc, deux buts à zéro, et une défaite à domicile contre la Guinée-Bissau, quatre buts à deux. Il reçoit la Guinée, qui a réalisé un bon début avec un match nul en Guinée-Bissau, un but partout, mais qui doit confirmer donc ceci contre le Soudan au Soudan. On notera que sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est-à-dire match amico et qualification pour la Coupe du Monde, ils ont réalisé un match nul en Turquie et une victoire contre le Kosovo. Donc c'est quand même pas négligeable. Ils ont tout de même un buteur en feu, qui s'appelle Bayo, qui joue à Clermont-Ferrand, qui marque beaucoup de buts en Ligue 1, comme encore ce week-end. Je vois donc sur ce match un match nul, un but partout. Et je vois bien un homme nul, avec le match nul remboursé, six victoires du Soudan à domicile. Malheureusement, lors de cette vidéo, je ne pourrais pas vous proposer de cote, car les bookmakers n'ont pas encore mis à jour leur site de pronostic, et il n'y a donc pas de cote disponible. Passons au Maroc contre la Guinée-Bissau. Les Marocains font partie des favoris pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à domicile, ils confirment leur statut avec quatre matchs, quatre victoires, à chaque fois sans encaisser de but, des victoires contre le Ghana, le Soudan, le Birkina Faso et le Burundi. Ils jouent contre la Guinée-Bissau, qui a actuellement des gros résultats. Ils sont invaincus depuis quatre matchs, ont très bien commencé la qualification pour la Coupe du Monde, avec donc un match nul contre la Guinée, certes c'était à domicile, mais surtout une victoire quatre buts à deux au Soudan. On notera également qu'ils ont très bien fini leur groupe de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, avec des victoires contre les Swatini et contre le Congo Brazzaville. Et sur ce match, je vois une victoire courte des Marocains, un but à zéro, mais par contre je vois les deux équipes ne pas marquer sur ce match. Suivons avec le Liberia contre le Cap Vert. Difficile de retrouver un match à domicile pour le Liberia avant fin 2019. Ils viennent d'enchaîner cinq déplacements consécutifs, où ils ont tout de même remporté deux victoires, en République Centrafrique et en Libye. Les trois défaites ont été subies en Algérie, au Nigeria et en Égypte, ce qui n'est quand même pas une honte. Quand ils ont réalisé leur match à domicile, c'était donc entre 2018 et fin 2019, cinq matchs ont été disputés, quatre victoires et un nul, donc zéro défaite. Ça démontre quand même qu'ils sont assez solides quand ils ne jouent pas contre des grosses équipes. Mais faisons tout de même le point dans ces qualifications pour la Coupe du Monde 2022, leurs deux matchs, une défaite contre le Nigeria et une victoire en République Centrafrique. Donc ils ne sont pas si mal partis que ça. Il va falloir qu'ils gagnent à l'aller et au retour contre le Cap Vert qui, de son côté, a fini donc deuxième de son groupe de qualification pour la Cannes, derrière le Cameroun, finissant un vaincu avec deux nuls et quatre défaites. Ils ont même réussi à emporter le match retour contre le Cameroun à domicile, trois buts à un. Là, actuellement, ils ont un début assez compliqué de qualification avec un match nul contre la République Centrafrique et une défaite contre le Nigeria. On notera tout de même que sur leurs quatre derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues, ils sont sur une seule défaite, c'était au Sénégal. Ils ont réussi donc à s'imposer au Mozambique, à faire match nul au Rwanda et en République Centrafrique, donc dans ces qualifications actuelles. Donc sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux équipes et je vois même les deux équipes marquées. Poursuivons avec la Tanzanie contre le Bénin. Faisons un petit bilan des derniers matchs des Tanzaniens. Eh bien, c'est trois victoires et un match nul. Les trois victoires étaient à domicile contre la Libye, le Malawi et Madagascar et ils ont réussi à accrocher le point du match nul en République démocratique du Congo, un but partout. Leur dernière défaite remonte à mars 2021. C'était lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations et c'était en Guinée équatoriale. Si on remonte un peu plus sur les cinq derniers matchs à domicile, ils sont toujours sans défaite. Ils avaient réussi à accrocher deux matchs nuls contre la Guinée et contre la Tunisie. Donc pour l'instant, ils sont bien embarqués dans ces qualifications pour la Coupe du Monde avec donc le match nul extérieur en République démocratique du Congo et la victoire à domicile contre Madagascar. Ils vont recevoir une équipe du Bénin qui de son côté n'est pas si mal que ça, qui s'est imposé à Madagascar un but à zéro et qui avait fait match nul contre la République démocratique du Congo à domicile. Donc les deux équipes sont avec le même nombre de points. Bénin est une équipe qui est loin d'être ridicule à domicile. Ils ne perdent quasiment jamais, perdant une seule fois sur leurs cinq derniers matchs. Et à l'extérieur, ils gagnent presque un match sur trois. Mais sur ce match-là, je vois tout de même la Tanzanie s'imposer par un but à zéro et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec la Guinée-Équatoriale qui rencontre la Zambie. La Guinée-Équatoriale a réussi à se qualifier de justesse pour la Cannes en finissant deuxième de son groupe derrière la Tunisie. Ils ont réussi à se montrer solides à domicile que ce soit dans ses qualifications pour la Cannes et lors des qualifications pour la Coupe du Monde car ils viennent de s'imposer le 7 septembre contre la Mauritanie, un but à zéro à domicile. Par contre, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur où, il est vrai, ils n'ont pas eu beaucoup de chance. À chaque fois, ils sont tombés sur la Tunisie dans leurs deux groupes de qualifications et à chaque fois, malheureusement, ils se sont inclinés. Lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde, malheureusement, ils ont pris trois buts à zéro. Si on leur fait donc une victoire et une défaite, ils vont recevoir la Zambie qui a rencontré pour l'instant les deux mêmes pays que son adversaire du soir et malheureusement, le même bilan, une défaite et une victoire. La défaite contre la Tunisie et la victoire contre la Mauritanie. Mais leur victoire est tout de même à l'extérieur donc ça fait un point positif. Ils vont arriver gonflés à bloc en déplacement. On notera tout de même que la Zambie, lors de leurs cinq derniers déplacements, toutes complétitions confondues, ont réalisé quand même deux victoires à l'extérieur dont un match nu. C'était en Afrique du Sud, montrant tout de même leur solidité. Surtout que c'était un zéro à zéro. C'est pour cette raison que je vois un zéro à zéro entre ces deux équipes et je vois le home no bet avec le match nu remboursé, six victoires de la Guinée-Équatoriale à domicile. Poursuivons avec le Nigeria contre la République Centrafrique. Le Nigeria a actuellement très bien commencé ses qualifications pour cette Coupe du Monde avec deux victoires contre le Libéria à domicile et une victoire au Cap Vert à l'extérieur de Buzat 1. Ils se sont tout de même ressaisis car ils avaient trois matchs sans victoire. C'était certes des matchs amicaux, mais c'était des défaites contre le Cameroun, un autre match nul contre le Cameroun également et une défaite contre le Mexique. Alors c'est sûr qu'ils ne devaient peut-être pas avoir leur équipe type, mais pour une grande nation comme le Nigeria, ça ne devait pas continuer comme cela. En tout cas, leurs deux victoires montrent qu'ils sont redevenus. L'équipe peut-être redoutée, au moins dans ce groupe-là. Ils jouent contre la République Centrafrique qui sur ces cinq derniers matchs a quatre défaites et un match nul. Ils ont commencé par un match nul contre le Cap Vert lors de ces qualifications pour la Coupe du Monde et se sont inclinis à domicile contre le Libéria. Donc deux matchs à domicile, un nul et une défaite. Là, ils se déplacent au Nigeria, ça va être compliqué. Moi, sur ce match-là, je vois une défaite de but à zéro, donc une victoire du Nigeria. Et je vois les deux équipes ne pas marquer. Poursuivons avec le Rwanda contre l'Ouganda. Les Rwandais ne se sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations finissant troisième de leur groupe avec seulement une seule victoire sur six rencontres disputées. Ils se sont un peu ressaisis en match amico en juin 2021 avec deux victoires contre la République Centrafrique. Mais depuis, malheureusement, ils ont attaqué les qualifs avec une défaite au Mali et un match nul à domicile contre le Kenya. C'est donc une deuxième réception d'affilée et c'est un match vraiment très important contre l'Ouganda qu'ils ne peuvent pas, bien entendu, perdre. L'Ouganda, de son côté, a commencé par deux matchs nuls au Kenya et contre le Mali à domicile à chaque fois par deux scores 0 à 0. Mais on notera également qu'ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations finissant également troisième de leur groupe. Ils vont donc avoir une motivation décuplée car s'ils s'imposent à l'extérieur, ils peuvent très bien aller tutoyer le Mali à la première place de ce groupe. Et bien sur ce match-là, je vois également un 0 à 0, donc je vois un troisième 0 à 0 consécutif pour l'Ouganda et je vois donc le moins de 2,5 buts sur le match. Poursuivons avec la Tunisie contre la Mauritanie. Les Tunisiens sont actuellement très bien. Leurs cinq derniers matchs se sont soldés par quatre victoires et une défaite. La défaite était un match amical en juin contre l'Algérie et les champions d'Afrique sont actuellement au-dessus de tout le monde. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils ont gagné un match, à chaque fois, ils ont eu un clean sheet. Donc c'est quand même assez intéressant s'imposant en Zambie et battant à domicile la République démocratique du Congo, le Mali et la Guinée équatoriale. Donc ce qui donne un départ parfait pour la Tunisie avec 3-0 contre la Guinée équatoriale et donc le 2-0 contre la Zambie. Donc deux matchs de victoire dans ses qualifications pour la Coupe du Monde. Ils jouent contre la Mauritanie qui lui de son côté a fait l'inverse. Deux défaites contre la Zambie et la Guinée équatoriale. Ils avaient pourtant fait le plein de motivation après leurs deux victoires en juin contre l'Ibaria et contre le Yémen. Ils sortaient également d'une qualification pour la Cannes en ayant fini deuxième de son groupe derrière le Maroc et ayant perdu qu'un seul match sur les 6 matchs disputés. Ça n'a malheureusement pas suffi. En tout cas, ils se déplacent en Tunisie et ça va être compliqué pour eux. Je vois une victoire de la Tunisie de but à zéro et je vois encore les deux équipes ne pas marquer sur le match. Poursuivons avec le Mali contre le Kenya. Les Maliens ont bien attaqué les qualifications pour la Coupe du Monde en s'imposant contre le Rwanda à domicile un but à zéro et faisant match nul en Ouganda zéro à zéro. Ils ont vraiment été solides ils n'ont pas encaissé de but. Ils sortent de qualifications pour la Coupe d'Afrique Nation intéressante où ils ont fini premier gagnant 4 matchs faisant un nul et une défaite. C'est une équipe qui perd très peu surtout quand elle joue à domicile. Ils jouent contre le Kenya qui est pas mal également qui a commencé par un match nul au Rwanda lors de ses qualifications pour la Coupe du Monde qui sur les 5 derniers matchs à l'extérieur toute compétition confondue 2 victoires à l'extérieur 2 matchs nuls dont 1 en Égypte il faut quand même le faire et par contre une défaite c'était au Comore les Comoriens étant sur un nuage et c'est eux qui leur ont soufflé la deuxième place le Kenya finissant 3ème avec seulement une seule petite défaite mais accumulant trop de matchs nuls. On notera tout de même que sur leurs 4 derniers matchs officiels ils ont réalisé 3 matchs nuls et 1 victoire accrochant une fois de plus l'Égypte mais cette fois c'était à domicile. Donc sur ce match je vois un but partout entre le Mali et le Kenya et je vois la double chance N2. Finissons cette vidéo avec la République démocratique du Congo qui joue contre Madagascar. Les Congolais viennent de faire 2 matchs nuls consécutifs dans le début de ces qualifications pour la Coupe du Monde c'était contre la Tanzanie et au Bénin. D'ailleurs sur les 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues ils n'en ont perdu qu'une seule c'était en Tunisie sinon ils avaient réussi à s'imposer à domicile contre la Gambie c'était lors du dernier match de qualification pour la Cannes. On notera également qu'en match amical donc il y a eu cette défaite contre la Tunisie et le match nul contre le Mali toujours un but partout tous ces matchs nuls sont malheureux car ils en ont subi les conséquences avec cette élimination pour la Cannes ayant malheureusement réalisé trop de matchs nuls ayant précipité leur élimination. Là ils jouent contre Madagascar qui est une équipe qui est en train de s'écrouler qui avait réussi à faire un très beau départ lors de ses qualifications pour la Cannes où malheureusement leur défaite 4-0 en Ethiopie avait commencé à amorcer leur chute et le 0-0 a fini de les éliminer car une seule victoire suffisait mais ils n'ont pas réussi à marquer. On notera donc leurs deux défaites contre le Bénin et contre la Tanzanie lors de ces deux premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Leur déplacement au Congo est donc très important mais malheureusement je les vois perdre un but à zéro et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Voilà on en a fini avec cette vidéo sur le 6 et sur le 7 octobre pour les qualifications pour la Coupe du Monde Zone Afrique. Désolé encore de ne pas avoir donné de code chiffré mais les bookmakers ne les avaient pas encore mis en ligne. En tout cas n'hésitez pas à aller en description vous avez le lien Télégraph vous cliquez dessus. Également allez voir le site d'actualité sportive Passion Sportive et également abonnez-vous. Tchao les Bambing ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !